Bonjour à tous les fans de séries turques. Vous êtes passionné par les émotions intenses, les intrigues captivantes et les histoires d'amour envoûtantes ? Alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la toute nouvelle série turque sensationnelle, actuellement diffusée sur Novla TV. Chaque semaine, nous vous proposerons des résumés complets et captivants de chaque épisode de cette incroyable Télanovla en français. Ne manquez aucune péripétie, aucun rebondissement, car nous sommes là pour vous tenir informés des événements palpitants qui se déroulent dans cette série fascinante. Si vous voulez être au cœur de l'action et vivre pleinement cette aventure émotionnelle, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications. Ainsi, vous serez toujours les premiers à recevoir nos vidéos dès leur publication. Partagez également nos résumés avec tous les amoureux de séries turques que vous connaissez. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons partager nos émotions et nos réflexions sur cette Télanovla envoûtante. Enfin, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié le résumé d'aujourd'hui et de partager vos impressions dans les commentaires. Nous sommes impatients de connaître vos avis et de discuter ensemble de chaque épisode palpitant de cette série turque sensationnelle. Alors, préparez-vous pour une aventure émotionnelle épique, plongez-vous dans l'univers captivant de cette Télanovla passionnante, et ensemble, vivons des moments inoubliables à chaque épisode. C'est parti ! Au restaurant est l'indiscuté, Tobin dit à Azimi qu'elle a entendu la conversation de Mustapha et Dumour, mais que Mustapha a décidé d'amener nos filles au dîner avec les invités de l'association caritative. Ensuite, elle demande à Tobin d'appeler son homme pour lui demander de ne pas accorder la permission à nos fils, même s'il est nécessaire de les enfermer quelque part pour les empêcher d'assister au dîner avec les invités de Mustapha. Ensuite, Tobin prend son téléphone et appelle l'homme qui a recruté notre fils pendant leur discussion. Tobin lui fait savoir qu'elle va augmenter l'argent qu'elle lui avait donné, mais à condition qu'il passe la nuit au restaurant. Au même moment, à la maison, les cuisiniers préparent le dîner pour les invités de Mustapha. De son côté, Azimi reste silencieuse dans son coin et attaque le chef cuisinier, lui demandant de se concentrer sur son travail au lieu de discuter avec les servantes. Ensuite, le chef cuisinier prend ses affaires pour aller faire la barbe kilo. Après son départ, Azimi s'inquiète toujours pour nos fils et demande où se trouve notre fils à cette heure. Ensuite, elle décide de l'appeler à nouveau. Pendant la discussion, Azimi demande à notre fils où elle était depuis ce matin et pourquoi elle refuse de prendre ses appels. Notre fille lui dit qu'elle est désolée, mais qu'elle a commencé son travail, c'est pour cela qu'elle n'a pas vu son appel. Mais Azimi trouve cela un peu bizarre et lui demande si le propriétaire du restaurant elle indiscutée est au courant de cela. Ensuite, Azimi lui demande quand est-ce qu'elle revient à la maison. Nos filles lui demandent de ne pas s'inquiéter car elle va descendre bientôt parce qu'elle n'a pas grande chose à faire. Ensuite, Azimi demande de prendre un taxi et qu'elle le paierait une fois à la maison après son appel avec nos fils. Mustapha arrive dans la cuisine et demande à Azimi où se trouvent nos filles. Azimi lui dit que nos filles sont allées régler quelque chose, mais qu'elles sont en route pour retourner à la maison. Par la suite, Mustapha s'en va. Après quelques minutes, Tobin fait son arrivée et Azimi est un peu surprise et lui demande ce qu'elle fait là. Tobin lui fait savoir qu'elle est venue pour voir son patron Mustapha, mais Azimi lui demande si elle était invitée au dîner parce que Mustapha va être accompagnée par une autre femme et lui demande de ne pas créer de problème. Ensuite, Tobin se sent un peu énervée, elle s'en va de l'autre côté au restaurant. Nos filles ont déjà fini leur travail et veulent retourner à la maison. Ensuite, l'homme de Tobin arrive et lui demande ce qui se passe. Nos filles lui font savoir qu'elle lui avait dit qu'elles allaient rentrer tôt parce qu'elles avaient un rendez-vous. Ensuite, l'homme de Tobin lui donne un plateau et lui demande de l'amener dans la chambre froide. Nos filles récupèrent le plateau et s'en vont une fois à l'intérieur, l'homme de Tobin ferme la porte par derrière pour empêcher nos filles de rentrer à la maison. De leur côté, nos filles veulent sortir et elles constatent que la porte est fermée. Ensuite, elles frappent la porte en appelant à l'aide mais personne ne réagit de l'autre côté. Pendant ce temps, Mustapha est dans le jardin avec ses invités, ils discutent pour planifier un calendrier pour leur visite dans les orphelinats. Par la suite, Tobin arrive les rejoindre et elle salue les invités en tant que le nouveau visage de l'entreprise. Ensuite, on nous demande à Tobin de prendre place après quelques heures dans la soirée, Ahmed et sa voiture et ils discutent au téléphone avec cela en et lui fait savoir qu'il était ce matin devant la porte de l'école de Zineb, mais il n'a pas réussi pour discuter avec elle, mais qu'il veut y aller maintenant chez elle pour essayer de parler avec elle. Mais cela, on lui dit qu'il est un peu tard et lui demande d'attendre jusqu'à demain matin. Ahmed lui dit qu'il n'a pas d'autre solution parce que Iner refuse toujours de prendre son appel. Ensuite, il dit à Selahan qu'il lui rappelait plus tard et raccroche son téléphone de l'autre côté à la maison Mustapha dire au revoir ses invités. Ensuite Toba discute avec les invités et lui promit d'aller rendre visite les enfants qui sont dans les orphelinats que possible. Par la suite où nous retire la main de Tobias et les deux s'en vont après le départ de ses invités, Mustapha s'en va attaquer directement à Toba et lui demande de quitter sa maison parce qu'elle n'a pas besoin de son aide. Ensuite, Azimi arrive de les rejoindre et annonce à Mustapha que Kofi n'est pas encore rentrée depuis qu'elle est sortie ce matin et qu'elle ne sait pas si quelque chose la arrivait. Elle demande à Mustapha d'appeler la police pour faire une déclaration parce que nos filles étaient allées juste dans un restaurant pour faire un entretien d'embauche. Par la suite, Mustapha prend son téléphone pour appeler notre fils mais il tombe sur la boîte vocale. Ensuite, il demande à Azimi de rester tranquille et qu'il va aller chercher notre fille et s'en va après son départ de Mustapha, Toba appelle son homme. Tobin demande à son homme où est nos filles. Ce dernier lui dit qu'il l'a enfermée dans la chambre froide. Tobin demande à son homme s'il est fou ou s'il voulait la tuer. Ensuite, elle raccroche son téléphone. Pendant ce temps, nos filles continuent d'appeler à l'aide parce qu'elle ne peut plus supporter le froid de l'autre côté de la maison. Ahmed est dans le jardin, et ensuite, il envoie un message à Zineb et lui demande de sortir parce qu'il veut lui parler de quelque chose. Après quelques minutes, Zineb arrive et lui demande si Ahmed est fou et ce qu'il fait là à cette heure. Ahmed lui dit qu'il n'avait pas d'autre choix et c'est pour cela qu'il est venu la voir, mais il lui demande de partir avant que quelqu'un les voit parce qu'ils sont juste des invités. Ahmed refuse de partir, ensuite il demande à Zineb ce qu'il a fait et pourquoi elle ne veut plus le voir. Il avoue ses sentiments à Zineb et lui propose même un mariage, mais il lui fait savoir qu'elle ne pense pas au mariage et qu'elle se concentre actuellement sur ses études. Ensuite, elle demande à Ahmed de rentrer et le laisse tranquille. Par la suite, Zineb s'en va et laisse Ahmed pleurer dans le jardin. Après le départ de Zineb, Ahmed retourne et voit la voiture d'humour dans le garage. Ensuite, il décide de saboter la voiture de l'autre côté. Marie a passé la nuit dans leur atelier. Par la suite, elle entend un bruit bizarre qui vient de l'extérieur, ensuite elle prend un bâton et se cache derrière. Soudain, elle voit une femme qui est venue ce matin dans le garage de l'autre côté. Au restaurant, l'homme de Tobin essayait d'ouvrir la porte de la chambre froide, mais la porte est coincée à cause du glas. Par la suite, Mustapha arrive. Son côté, Zineb discute avec Humour et lui explique ce qu'Ambert lui avait dit. Ensuite, elle essaie d'appuyer sur le frein et constate que le frein ne marche pas. Humour lui dit que ses freins sont cassés. Zineb est un peu inquiète et demande à Humour comment cela est possible. De l'autre côté, au restaurant, Mustapha a réussi à ouvrir la porte et trouve une femme allongée à l'intérieur de la chambre froide, dans un état inconscient. Ensuite, il soulève la femme pour la faire sortir de la chambre froide. Une fois à l'extérieur, Mustapha dit à l'homme de Tobin qu'il paiera les conséquences si quelque chose arrive à nos filles. Mais ce dernier lui dit que ce n'est pas de sa faute et qu'il n'a rien fait. Pendant ce temps, ils essaient toujours d'arrêter sa voiture pour éviter un accident. Par la suite, une personne les a suivis et essaie de fermer quelque chose pour sauver Zineb. De l'autre côté, Toba appelle son homme et lui demande de lui dire ce qui s'est passé avec Mustapha. Ce dernier lui dit qu'il a réglé ce problème. Ensuite, il demande à Toba quand est-ce qu'elle lui donnera le reste de l'argent. Mais Toba lui demande de patienter. Elle dit à son homme qu'elle ne lui avait pas demandé de tuer notre fils, mais elle voulait juste l'empêcher de rentrer tôt chez elle. Par la suite, Toba a zérin qui arrive et raccroche son téléphone. Pendant ce temps, Mustapha est dans sa voiture avec nos filles. Ensuite, Mustapha demande à nos filles si elle va bien maintenant. Nos filles lui disent oui, qu'elles vont bien, et elle remercie Mustapha de l'avoir sauvée à temps. Ensuite, Mustapha propose à nos filles d'aller à l'hôpital pour voir un médecin, mais nos filles lui disent que ce n'est pas nécessaire et qu'elles vont bien. De l'autre côté, Azimi a réussi à stopper la voiture, ensuite, elle descend. Après avoir demandé à un ours s'il va bien, Néphise retourne et voit Ahmed sur place. Elle lui demande ce qu'il fait là et on lui demande si Ahmed les suit. Ahmed affirme qu'il sait que c'est lui qui a causé le dysfonctionnement des freins de la voiture. Mais Ahmed nie l'accusation en affirmant qu'il les a en réalité sauvés et qu'il est injuste de l'accuser sans preuve. Il commence à discuter avec un ton très tendu. Ensuite, Zineb récupère son sac dans la voiture d'humour pour aller rejoindre son frère qui l'a appelé. Une fois de l'autre côté, Néphise est toujours inquiète et demande à la personne qui l'a assommée de se réveiller. La jeune fille se réveille et dit à Néphise qu'elle a presque brisé sa cervelle. André dit qu'il ne savait pas que c'était elle. La fille constate qu'elle saigne à cause de sa blessure. Néphise propose d'aller à l'hôpital, mais la fille lui dit que ce n'est pas nécessaire. Après avoir parlé à Zineb au téléphone, Néphise parle à la fille de l'autre côté. Toba explique à Zérin que son homme a enfermé Mino dans la chambre froide, mais Moustapha l'a sauvée à temps. Pendant ce temps, Moustapha arrive à la maison et Azimi est soulagée de voir Néphise. Elle demande à Néphise où elle était tout ce temps car elle a appelé à plusieurs reprises. Néphise lui fait savoir qu'elle était coincée dans la chambre froide du restaurant. Restaurant Ensuite, Moustapha demande à Azimi d'accompagner nos filles à l'intérieur. Après quelques minutes Zineb arrive à la maison et elle remercie Ahmed. Ensuite, elle souhaite bonne nuit à Ahmed et s'en va une fois à l'intérieur, Zineb, croisé avec humour qui lui demande comment va son frère. Zineb lui dit oui et c'était juste un accident, mais son frère l'a réglé avant son arrivée. Au même moment, Moustapha est caché derrière pour écouter leur conversation. Merci à tous nos abonnés fidèles et à tous ceux qui ont partagé nos résumés. Votre soutien nous motive à continuer à vous offrir des résumés passionnants de cette série turque à couper le souffle. N'oubliez pas de rester à l'affût des prochaines vidéos pour ne manquer aucune des péripéties qui vous attendent dans les épisodes à venir. N'hésitez pas à partager nos vidéos avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent eux aussi plonger dans cette incroyable histoire. Nous adorons lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui et à échanger avec d'autres fans dans la section des commentaires. Encore une fois, merci à tous de nous suivre et de nous soutenir dans cette aventure passionnante. Restez connectés, car nous avons encore de nombreuses surprises à venir. A très bientôt pour le prochain résumé captivant de votre série turque préférée sur Novla TV. Sous-titrage Société Radio-Canada